Une blessure qui part du front au-dessus de l'arcade sourcilière, qui passe sur la paupière, à l'effet aurait pu être d'une gravité encore supérieure. Le bus de l'équipe de l'OL, côté gané, à peu près à hauteur du palais des sports, qui est escorté par les services de police et visiblement repéré. Et là, il y a un déchaînement de violence et les supporters environnants se saisissent d'un certain nombre d'objets. On a d'ores et déjà déterminé une bouteille en verre et les jettent sur le bus du staff et des joueurs de l'Olympique lyonnais. La vitre avant droite, comme vous l'avez pu la constater, est brisée. Et Fabio Grosso va être sévèrement blessé, puisqu'il va se voir apposer un certain nombre de points de suture, avec une blessure qui part du front au-dessus de l'arcade sourcilière, qui passe sur la paupière, à l'effet aurait pu être d'une gravité encore supérieure et qui s'arrête à peu près au niveau de la pommette, une dizaine de points de suture et une hété très importante de 30 jours. Aucune personne n'a été à ce stade interpellée. En revanche, les investigations se poursuivent. À ce stade, nous n'avons pas de plainte de l'Olympique lyonnais, mais de ce que j'ai entendu dire, ils entendent déposer plainte naturellement. Et ça sera l'objet de la poursuite des investigations demain. Nous avons, en revanche, d'ores et déjà été saisis par l'avocat de la Ligue de football professionnelle qui nous a saisis de ces faits.